Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Que reste-t-il de nos amours ? Un vertige ? Parmi les 68 romans de cette rentrée littéraire, j'ai lu pour vous « Mille images de Jérémy » de Clément Ribes. Dans ce livre, un narrateur nous raconte comment il a rencontré Jérémy. Comment Jérémy est devenu cet ami, cet amant. Et le travail de l'écrivain, si j'ose dire, a été de faire en sorte que le narrateur se souvienne et réinterroge chacun des souvenirs qu'il a eus avec Jérémy. « Mille images de Jérémy », c'est un peu mille photographies épinglées sur un mur. Et ça donne une construction narrative absolument unique. Et c'est un livre, à mon avis, qui fera date. Clément Ribes est un homme qui évolue dans le monde du livre puisqu'il a, après de brillantes études, il est devenu éditeur aux éditions de l'Olivier. Il est maintenant directeur de collection aux éditions Gallimard. Mais je crois qu'il s'est vraiment mis en danger en osant écrire un livre aussi bien écrit, aussi bien construit et qui apporte quelque chose, en tout cas qui dit quelque chose, sur le statut de l'image dans notre société un peu boulimique de l'image. En plus d'être un texte tout à fait original et abouti, écrit dans une très belle langue, Clément Ribes n'oublie pas de parler du statut de l'image aujourd'hui. C'est un livre qui donne un peu le vertige, mais vous le verrez, on le lit avec un grand bonheur. Bonne lecture. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page.